Sous-titrage Société Radio-Canada Je le savais ! Tu m'as dit de me blinder pour mon entretien chez l'éditeur Tu sais très bien que c'était pas dans ce sens Toujours à jouer sur les mots On se voit toujours cet après-midi ? Oui, bien sûr Mais d'abord je dois rentrer, me toucher Et aller affronter un tas d'enfants surexcités Et ils te payent pour ça ? Très drôle ça ! Allez, va vendre ton bouquin J'en ai marre de sortir avec un auteur sans le saut Je veux un copain avec un bon contrat d'édition A vos ordres très chers Je te fais honte, je le savais Ah oui, c'est une horreur Tu vas tout déchirer Ah, et au cas où je préfère te préciser Que ce n'est pas à prendre au pied de la lettre A tout à l'heure Oui Bonjour Sarah Sally Katelyn, tu veux de l'aide ? Oui, merci C'est quoi tout ça ? On fabrique des cadres personnalisés aujourd'hui Pas étonnant qu'ils t'adorent On leur fait faire des maths Et avec toi ils ont droit aux paillettes et aux crayons fluos Je sais faire les deux Comment va ton mystérieux anglais ? Super Ouais Vous faites-nous un an aujourd'hui T'es sérieuse ? Ça fait déjà un an, c'est dingue T'es sûre de lui ? Tu lui fais vraiment confiance ? C'est vrai quoi ? Il est pas sur Instagram ou Facebook Moi je parie qu'il a quelque chose à cacher Mais non, il est juste discret Ce matin il a laissé un mot sur mon pare-brise Tu es merveilleuse, ne change rien De la part d'un amoureux anonyme Mais qu'est-ce qui te dit que ça vient de Danny ? Qui d'autre me trouve merveilleuse ? Eh bien tous ceux qui t'ont rencontré à mon avis N'oubliez pas les enfants, ce n'est pas un concours Laissez parler votre imagination Et surtout restez fidèles à vous-mêmes C'est ce que vous nous dites tous les jours maîtresse C'est parce que c'est très très important Et qu'on peut l'appliquer à tout ce qu'on fait Même à ses cadres Vous avez mis quoi sur le vôtre ? Voilà le mien Comme j'adore les fleurs J'ai collé dessus plein de choses Qui rappellent ce qu'on trouve au jardin Très bien, vous avez tous bien travaillé Comme je vois que vous êtes inspirés Je vais vous laisser terminer ça tout seul Pendant les vacances Allez, c'est l'heure de nettoyer et de ranger la classe Après ça, on reprendra l'histoire quand même Mais quel festin ! T'as cuisiné pendant des heures ? Non, pas vraiment J'étais trop occupé à vendre mon bouquin C'est bon, t'as signé ! Oh Danny, félicitations ! Cette année de recherche aux Etats-Unis a été payante Les explorateurs anglais de la Nouvelle-Angleterre au XVIIe siècle C'est génial, il va falloir qu'on fête ça D'où cet incroyable repas de fête que j'ai préparé sur cette couverture somptueuse Du pain de viande à la dinde, tu me connais si bien Mais oui, je sais absolument tout sur toi C'est ce que tu crois ? Tu cours tous les matins à 6h Oui Tu pleures devant le football américain Même si pour moi, le vrai football se joue avec les pieds Et sans casse qui protège t'en Si tu le dis Tu es du genre à manger ça Mais tu t'autorises des cerises enrobées de chocolat Parce que tu te dis que c'est des fruits Je suis pas si prévisible que ça Encore un truc Je sais que tu m'aimes autant que je t'aime Oui Ça c'est vrai Tu as absolument raison Je suis affamée, on mange ? Attends, je sais que ces sandwiches ont l'air merveilleusement bons Mais tu veux bien d'abord, j'étais un oeil au dessert Qu'est-ce que c'est ? Sarah Angela de Marco Je n'avais jamais rencontré quelqu'un comme toi Et je pense que ça n'arrivera plus Je sais Tu es tout ce dont un homme pourrait rêver Je parle pour moi en tout cas Alors voilà Qu'est-ce que tu essaies de me dire ? Que tu es douce, tendre, merveilleuse Et tout à fait incroyable Et c'est pour ça que j'ai appelé tes parents T'as fait ça ? Et j'ai leur bénédiction Alors je me demande enfin J'espère que tu voudras bien envisager de m'épouser Attends, t'es sérieux ? C'est un cupcake de fiançailles ? Sarah, je t'aime, comme un fou Et je veux t'épouser Mais je ne peux pas rendre tout ça officiel avant C'est là que les choses se compliquent Je n'ai pas été tout à fait honnête Quand on s'est rencontré, je ne t'ai pas tout dit sur moi Et ensuite, je n'ai pas osé t'en parler Oh, c'est pas vrai Kathleen avait raison Non, Sarah Tu me cachais bien quelque chose Vas-y, je veux savoir, dis-moi ce que c'est Sarah, je vais te le dire Tu me vois comme un simple écrivain Qui se passionne pour les recherches historiques Et qui débute dans le monde de l'édition Mais la vérité, c'est que En fait Je suis un prince T'es un prince T'es un prince charmant ? C'est vrai que je suis plutôt charmant Mais je ne rigole pas Je suis un vrai prince Le prince de Saint-Aïves pour être exact Je ne sais pas si tu connais C'est une petite monarchie dans les îles britanniques Non, ça ne me dit rien Ça doit être pour ça que j'ai pu garder le secret aussi longtemps Allez, arrête de plaisanter Dis-moi la vérité Qui es-tu ? Non, je ne plaisante pas Je suis vraiment un prince Daniel Chimus Horatio Youg de Saint-Aïves Pour vous servir C'est pas étonnant que tu refuses que je poste des photos de nous en ligne C'est pour ça que je ne trouvais pas la moindre info sur toi Oui, j'avoue, j'ai essayé de me renseigner Mais ne me juge pas Toutes les femmes font ça Je suis vraiment désolé, Sarah J'ai essayé de te le dire plus tôt Mais... Je voulais trouver quelqu'un qui m'aime Pour ce que je suis Et pas pour... Pour mon titre Ma fortune Mon palais T'as un palais ? Bon, c'est plutôt un château Si on veut être vraiment précis Un château de la fin du XVIIe siècle Si à mon arrière Peu importe Laisse-moi finir Plus j'attendais pour te le dire Et moins je trouvais le courage de t'en parler Et si mes parents avaient su que j'en avais parlé à quelqu'un Ils m'auraient forcé à rentrer Tu m'as dit que tes parents étaient fonctionnaires, je crois C'est une façon de parler Ils sont rois et reines de Saint-Ives Et la tradition veut que j'obtienne leur bénédiction pour t'épouser Pour pouvoir rendre ça officiel Et s'ils te la donnent pas ? T'en fais pas, je suis sûr que ça sera pas un souci Et ma soeur Fiona, je suis sûr qu'elle va... C'est pas vrai Tout ça, c'est... C'est trop pour moi J'ai besoin d'un peu de temps Pour réfléchir et... Oui, bien sûr, je comprends tout à fait Prends le temps qu'il te faudra Mais je rentre chez moi demain Et si tu dis oui, tu devrais venir avec moi On peut s'arranger pour le vol C'est le jet royal Et je me disais que je pourrais parler à tes parents ce soir au dîner Pour qu'ils ne soient pas trop surpris une fois au mariage Tu sembles oublier que j'ai pas encore accepté C'est vrai Chimus Daniel, Chimus, Horatio, Youg, de Saint-Aïve Tu... tu t'y feras très vite, tu verras J'ai même un ou deux prénoms de plus d'ailleurs C'est vrai J'ai trouvé des photos de lui avec des célébrités, des dignitaires, sa collection de voitures, ses chevaux de course Mais est-ce que ça ferait de toi une princesse ? Je sais pas Il faudrait que t'ailles vivre là-bas ? Je sais pas Tu pourrais quand même enseigner ? Je sais pas Tout ça c'est trop dingue Oui, je sais Quelle est votre réponse ? Le guacamole Le guacamole ? Réponse correcte Je suis trop faim On est ravis pour toi mon coeur C'est un garçon si doux et si gentil On peut sortir les belles assiettes ? Celles-là sont très bien, y'a que nous quatre Gardons la porcelaine de grand-mère pour le mariage En fait, Danny a quelque chose d'important à vous dire Ça risque de vous surprendre Plus que ça peut-être Vous choquez Et... Bref, vous allez pas en revenir Quoi ? C'est un criminel ? Il a été condamné ? Dis-moi Bert ? J'ai besoin de toi Viens, ta fille a quelque chose à nous dire Dans une minute C'est la dernière question Encarne Ça ne peut pas attendre Encarne, c'est une réponse correcte Ok, qui a-t-il de si important à me dire ? Comment vous le dire ? Danny est... C'est pas vraiment Danny, c'est plutôt Daniel C'est ça la grande nouvelle ? Il a changé de nom ? Non Daniel, enfin, Danny Est un prince Quoi ? Oui, évidemment, on le sait Il est tellement adorable C'est un vrai prince charmant Non, non, non Je vous dis que c'est un vrai prince Le prince, Daniel, Christopher, Sheamus Et je sais plus, machin chose, Hughes Je suis sérieuse Il est de sang royal Pour de vrai Au sens littéral C'est pas possible Ton Danny, celui qui t'emmène au cinéma ? Celui qui joue au golf avec moi ? Et ce même Danny possède un palais Et des chevaux de course Et c'est l'héritier du trône de Saint-Ives De Saint-quoi ? C'est une île C'est une petite monarchie du côté de... Bon, il faut vraiment qu'il fasse de l'accord Il faut que je m'assoie T'es déjà assise, Marie Maman, on dit quelque chose Va chercher les belles assiettes Sarah, toute belle pour Halloween Elle devait avoir sept ans Je voulais être princesse, Léa, moi Ils avaient été dévalisés Il ne leur restait que du cendrillon Et quand on y pense, c'est une princesse aussi Ça devait être un présage Ok, ça c'était super gênant, maman Enfin, ça leur aurait été encore plus Si j'avais été déguisée en mariée Moi, j'ai hâte de te voir en mariée Il faut déjà que tes parents approuvent notre union Ils seront forcément d'accord Tu nous as bien eu, Danny En tout cas, si vous pouvez être aussi heureux Que mariée et moi C'est tout ce qui m'importe Est-ce que ça fera d'elle une princesse ? C'est comme ça que ça marche Et on sera quoi, nous ? J'en sais rien Mes parents ? J'espère qu'on sera aussi amoureux qu'eux Après 35 ans de mariage Un ouvrier du bâtiment et une serveuse Pas tout à fait la même catégorie que les tiens Si tu enlèves la couronne Si tu enlèves tous les serviteurs et les carrosses On est des gens comme les autres Tu le verras par toi-même demain J'espère que tes parents me trouveront assez bien pour leur fils C'est eux qui pourraient ne pas être assez bien pour toi Mais ne leur dis pas que j'ai dit ça Au fait, tu m'as toujours pas répondu C'est vrai ? Ma réponse est oui Oui, 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 oui Je dois faire quoi quand je les rencontrerai ? Je dois dire quoi ? Je veux faire bonne impression. Sois toi-même, c'est tout. C'est justement ce que tu dis toujours à tes élèves. Je savais bien que ça allait me rattraper un jour. Des gants ! J'aurais dû mettre des gants, c'est très royal les gants. La reine Elisabeth emporte toujours, on voit ses jolies mains gantées tenir son sac. C'est tellement classe ! Respire et détends-toi. Je fais une révérence ou je m'incline ? Est-ce que je peux les toucher ? J'attends qu'ils me serrent la main ou je prends les devants ? Je les serre dans mes bras, tu crois ? Ma famille est très câlin, oui. Ça va aller, t'en fais pas. Je serai là, qu'est-ce qui pourrait mal tourner ? J'ai la terrible impression qu'on va très vite être fixés. On est arrivés ? Euh oui, on y est. T'en penses quoi ? J'en pense que c'est encore plus beau que dans les films. Sarah ? Je te... Votre Majesté, c'est un plaisir et un honneur de vous rencontrer. Monsieur ? C'est le chef des majordomes. Jackson ? Mademoiselle Sarah de Marco ? Pardon, vous avez l'air tellement royale, mais tous les autres aussi. Le roi est là, je l'ai manqué ? Tu le verras bien assez vite. Je dois avouer que ce n'est pas tous les jours qu'on me prend pour un noble. Je suis flatté, mademoiselle. Bienvenue chez vous, votre altesse. Les félicitations sont de mise, je crois. Votre livre est publié. Oh, oui, oui, ça. Ah, avez-vous déjà une idée pour le second ? Je crois que j'ai bien envie d'écrire une histoire d'amour. Où sont mes parents ? Dans le salon. Je dois prendre ma valise. Oh, évidemment, j'aurais dû m'y attendre. Je vais te présenter mes parents. C'est ce que tu avais imaginé. Pas vraiment. Son altesse royale est mademoiselle Sarah Angela de Marco. Tu nous as manqué. Quel plaisir de te voir. On est heureux que tu sois rentré. Ce manque de vie dans ce vieux musée sans toi. Permettez-moi de vous présenter Sarah, la femme qui a conquis mon cœur. Ah, la femme dont on vient tout juste d'apprendre l'existence. Mademoiselle de Marco, c'est un plaisir, vos altesses. Majesté. Oui, pardon, majesté, je le savais. Désolée, je suis un petit peu nerveuse, je l'avoue. Je me relève ? Oui. Donc, reine Patricia de Saint-Ives. Oh, c'est les gants, c'est ça ? J'aurais dû en porter. En plus, je n'en ai apporté. Mais qui serait bien, je vous assure. Est-ce que ma soeur est là ? Fiona vient de rentrer de Vienne. Nous fêterons ensemble ce soir la publication de ton livre. Il était temps que nous ayons un auteur dans la famille. Votre vol fut les plus plaisants, je crois. Oh, c'est sûr qu'on était loin du 5h15 de Passaic. Oh, c'est un train, rien à voir avec le Jet Royal. Enfin, disons simplement que ce ne sera pas facile de revenir à la classe économique. Et si on allait défaire nos valises et nous installer ? Je veux bien, oui. Sacrée journée, c'est de la folie. Depuis quelques jours... Reprenons cette conversation au dîner. Voulez-vous, dans une heure, cela vous laisse-t-il assez de temps ? Dites-en... Pour vous changer ? Oh, oui. Bon, on se voit au dîner. Cette jeune fille a l'air adorable. Oh, qu'elle soit adorable, je n'en doute pas. Mais enfin, à quoi pense-t-il ? Oh, quelle horreur. Je n'ai vraiment pas à assurer. Sois honnête avec moi. Tu as été merveilleuse. Tout à fait charmante. Non, je te dis, tu as été merveilleuse. Tu l'as dit deux fois. Ce n'est pas bon signe. Ce qu'il y a, c'est que j'étais si impatiente. J'espérais qu'ils seraient un peu plus enthousiastes à l'idée de me rencontrer. Chérie, pour eux, ça, c'était être enthousiaste. J'ai demandé qu'on t'installe dans la suite Wellington. Comme la recette au bœuf. Comme le duc. Il a vécu ici un moment après Waterloo. Napoléon, 1815. Alors ? T'es sûre qu'il a vraiment déménagé ? C'est pas à ton goût. Quoi ? Non, c'est très bien, je t'assure. Bon, c'est vrai que ça gagnerait à être un peu modernisé et plus gay. Oh, mais ce lit ! Je meurs d'envie de plonger dedans. Tu pourras y plonger après dîner. Mère est très attachée à la ponctualité. Oh, votre Altesse, je vous souhaite la bienvenue. J'installe les affaires de Mademoiselle. Oh, parfait. Elle installe mes affaires ? Voici Léna. Elle sera ta femme de chambre pendant ton séjour ici. Oh, non, c'est ridicule. Je te remercie, mais je m'en sortirai toute seule. Tu crois pas ? Vous avez tort. C'est bon de se faire dorloter. Fiona. Sarah de Marco, voici ma sœur, Fiona. Danny, Daniel, m'a tellement parlé de vous, mais je ne savais pas que vous seriez aussi royale. Oh, c'est vrai, je vous remercie. Et combien de temps resterez-vous parmi nous ? Ça, ça dépend de vos parents. Je vous laisse discuter. Je dois aller me préparer, mais on se voit au dîner, d'accord ? Rendez-vous dans la grande salle à manger. Dans une heure. Sans faute. Bien, chef, salle à manger. Dans une heure. Sans faute. Léna, que fait cette robe ici ? Elle est à vous ? Oh, non, elle est à moi. Ah, je ne voulais pas vous offenser. Je me suis permise de lui sélectionner la tenue la plus adéquate pour le dîner de ce soir. Je l'ai repassée, bien entendu. Vous avez choisi pour moi ce que j'allais porter ? Franchement, c'est ridicule, ça fait partie de ses tâches. Je peux vous aider à vous changer aussi. Écoutez, même si j'apprécie votre gentillesse, je préfère me débrouiller toute seule si ça ne vous dérange pas. Bien entendu, mademoiselle. Léna, nous devrions pouvoir nous en sortir sans vous. Profitez donc de votre soirée. Pauvre chérie, vous devez être épuisée après un tel voyage. Oh, vous n'avez pas idée. Eh bien, vous avez tout à fait le temps de faire une sieste, si vous voulez. Ce lit est particulièrement confortable. Alors, on se voit tout à l'heure. Oh, vous êtes si attentionnés. Je savais qu'on allait s'entendre. Allez, rien qu'une minute. Eh bien, compte-t-elle venir ? Elle s'est peut-être perdue. Avec un domestique dans chaque couloir, si elle n'est pas capable de trouver une salle à manger ? Regarde les choses en face, Daniel. Je vous demande de lui donner une chance. Elle est intelligente, elle est drôle. Ce qui n'est pas tout à fait ce qu'on attend d'une princesse. N'oublie pas ton statut et notre histoire. Qu'est-ce qui t'a pris, enfin ? Pourquoi ? N'avrez de vous avoir réveillé Je me disais que vous pourriez avoir envie d'une bonne tasse de thé Pour démarrer la journée Presque 6h30 Misère J'arrive pas à croire que j'ai raté le dîner Danny a dû avoir tellement honte Il a demandé à me voir Il vous a laissé ceci C'est trop chou J'espère que t'as bien dormi Il est tellement adorable alors que je l'ai laissé tomber Il faut que je me rattrape Il est levé ? Non, le petit déjeuner est à 8h D'accord En fait, Léna, même si j'aime bien le thé Serait-ce possible d'avoir du café ? À l'américaine, je suppose Je devrais trouver quelqu'un qui sait comment faire Oh super, si vous pouvez m'en trouver, je vous épouse Oui, enfin, c'est une façon de parler Excusez-moi, en tout cas, je vous serai très reconnaissante Bonjour Ça bêche dure Mais qu'est-ce que je dis ? Tout va bien, mademoiselle ? Super, j'élimine le jet lag Cet endroit est sublime Du café Je comprends pourquoi vous buvez du thé Oh pardon Oh pardon, je veux pas Pardonnez-moi, je cherche la salle à manger Puis-je vous aider ? Vous ne devez pas avoir de boisson protéine, mais ici Je vous demande pardon Oh, je m'appelle Sarah de Marco Le prince m'a invité Ah oui, on m'a dit qu'il y aurait probablement des demandes un peu spéciales cette semaine Je me présente, Collins, je suis le chef Je rêverais d'avoir une si belle cuisine Vous cuisinez, mademoiselle ? Les gens se font beaucoup trop livrer ou préfèrent sortir manger Alors que c'est si facile et rapide de faire un bon pain de viande Un plat que vous appréciez ? Un plat qui réchauffe l'âme et le corps Vous faites votre pain et vos confitures ? C'est délicieux Oh pardon, je suis pas censé être ici peut-être J'admets que nous avons rarement des visiteurs Le roi et la reine ne viennent pas vous voir ? Non, mademoiselle Mais s'il y a quoi que ce soit que nous puissions faire pour vous, ce serait un plaisir, bien sûr Faudra que je vous parle de votre café à l'occasion Je cherche la salle à manger, vous savez où c'est ? Oh oui, vous prenez à droite en haut de l'escalier Et vous tournez à gauche une fois au bout du couloir Ok, ça devrait aller Merci beaucoup, j'étais super contente Ce fut un véritable plaisir de vous rencontrer Au travail Nous sommes ravis que vous vous joignez à nous Ce matin, je vous présente mes excuses pour hier Fiona m'a suggéré de faire une sieste et j'ai dormi comme une morte pendant des heures Après un tel voyage, qui pourrait en vouloir ? N'est-ce pas, mère ? Non, bien sûr C'est toujours aussi dingue le petit dèche chez vous ? Moi je me contente d'un jus d'orange et d'un porridge On va aussi souvent dans un super café du quartier Ils servent de très bons petits déjeuners et l'ambiance est sympa Ils m'ont même fait aimer le café C'est une blague entre nous, désolée J'adorais le taquiner au début de notre relation Ah, ces Anglais qui ne boivent que du thé Il faut l'avoir vécu pour en rire, je crois Mais en tout cas, c'est un super resto, je parie que vous adoreriez Je n'en doute pas, Mademoiselle de Marco Oh mais non, appelez-moi Sarah Mademoiselle de Marco, c'est trop formel Si vous le souhaitez, Sarah Wow, votre chien est super bien élevé Il ne vient même pas nous supplier pour qu'on lui donne à manger Bailey sait où est sa place Qui n'est pas à notre table Oh, désolé pour toi, mon gros Je pensais emmener Sarah visiter Bridgetown ce matin Elle ne connaît pas Oh, non, 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 c'est impossible Ah ? Oui, tu dois inaugurer une nouvelle école, mercredi Ils ont prévu une fanfare Ils seraient malvenus d'apparaître en public avant cela Une école ? Je serais ravie d'y assister Je suis certain que Sarah serait la bienvenue Une apparition publique, c'est d'un ennui Nous en prévoyons plutôt une petite visite personnalisée Des vignobles, par exemple Ou de la bibliothèque, peut-être Nous avons des ouvrages très rares qui devraient vous intéresser On aura bien d'autres occasions pour ces visites-là J'aimerais qu'elles m'accompagnent Nous pourrons discuter Et votre famille, Sarah ? Dans quel domaine travaille-t-il ? Si ce n'est pas trop intrusif ? Oh, non, bien sûr que non Mon père est... Eh bien, il est dans le développement immobilier Et ma mère travaille dans le secteur alimentaire Elle est traiteur ? Oui, elle traite les commandes de ses clients Ils sont adorables Il vous plairait, j'en suis sûre Tu pourrais déjà l'emmener faire une promenade à cheval Tu dois manquer à nos chevaux Vous montez, Sarah ? Oui, j'y pense On n'en a jamais discuté Si je sais monter Si je sais monter Tu dois t'étendre Ils sentent la peur Tu m'étonnes, ils doivent la sentir à des kilomètres Pourquoi tu n'as pas dit que tu ne savais pas monter ? Je ne voulais pas que tu aies honte de moi Et je ne voulais pas avoir l'air bête Détends-toi C'est rien On va y aller doucement, ce n'est pas grave Tu veux bien te relever ? L'équilibre vient naturellement Respire, reste bien droite D'accord Garde les talons sous tes hanches Détends un peu les rênes Et quand tu es prête Serre tes jambes sur ses flancs Ok ? Ok Il ne te reste plus qu'une chose à faire Laquelle ? Essaie d'en profiter Allez, c'est parti J'y arrive Je vous prêche Tout est tellement différent ici Et je ne te parle pas de choses simples Comme le fait que vous buvez du thé plutôt que du café Je n'ai pas l'habitude de tout ça Le seul prince que je n'ai jamais vu en personne avant toi Est chanter Little Red Corvette sur Madison Square Garden Je suis toujours Danny et je suis toujours Sarah Tout va venir naturellement, tu verras J'aimerais bien faire bonne impression Tout ce que je veux dire sonne tellement classe dans ma tête Et une fois que ça sort de ma bouche Tu aurais pu leur dire que ton père est maçon Et ta mère serveuse Ce n'est pas une honte Je sais, c'est justement de ça que je parle Je ne sais pas ce que j'ai Je suis beaucoup trop nerveuse Oh, tu es magnifique et si gentille Comment j'ai pu avoir peur de toi Oh, tu vois, il a dit qu'ils t'adoraient aussi Et ils vont tous finir par t'adorer Tu crois ? C'est vrai que tu as très bon goût C'est vrai que j'ai très bon goût Oh ! Bonjour 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 Andal, vous êtes matinale ? Oh, je le suis toujours Mes jumeaux me réveillent à l'aube de toute façon Oh, des jumeaux ? Ils ont 7 ans cette semaine, c'est du boulot Ne m'en parlez pas J'en ai de douzaines à gérer Oh, je suis institutrice Oh, je vois, excellent Vous m'avez fait peur Oh, elles sont magnifiques Je trouve que ma chambre manque de couleurs Ça vous dérangerait d'en cueillir quelques-unes ? Pas pour l'inviter de notre prince Je m'en occupe Une rose contre une boisson protéinée C'est équitable ? Je crois même que je suis plutôt gagnant dans l'affaire Si vous en avez trop, vous savez à qui ça ferait plaisir ? Quoi ? C'est pour nous ? Petit cadeau des cuisines Mais qu'est-ce qui t'a pris de l'amener ici ? Tu as perdu la tête Tu sais très bien que cette histoire n'a aucun avenir Je vais peut-être te surprendre Je pense qu'elle va te surprendre J'ai peur que ce soit surtout elle qui ait une mauvaise surprise Tu lui as dit Qu'est-ce que j'aurais dû lui dire ? Qu'un mariage est hors de question Tu ne lui as pas dit alors Daniel, tu sais que tu ne peux pas épouser une roturière A ton avis, pourquoi mère ne veut-elle pas qu'on vous voit ensemble ? La presse en ferait des gorges chaudes Ne me dis pas que tu as l'intention de tourner le dos à un millénaire de tradition Le monde change, Fiona Tout est possible Aux Etats-Unis, peut-être Mais ici, ce n'est pas le nouveau monde Oh maman, si tu voyais cet endroit C'est un véritable palais Bien sûr que c'est un palais C'est un prince Comment va Danny ? Très bien, c'est toujours mon Danny Enfin, à part qu'il est prince et va hériter d'un trône Qui aurait cru que je dirais ce genre de choses un jour ? C'est beaucoup de responsabilité Est-ce que les gens sont gentils avec toi ? Oh oui, on est presque une famille en fait On est inséparables Pardon, mais il faut que je m'habille pour le dîner On reçoit tout un tas de membres de la famille royale Des comtes, des comtesses, des ducs Ou des duchés ? J'ai un doute En tout cas, que ça ne te monte pas à la tête Je vais retrouver ma petite fille quand tu rentreras Sois pas ridicule, maman Bon, je te laisse Il faut que je réfléchisse à ce que je vais porter ce soir Allez, embrasse papa pour moi Vous me manquez Tu nous manques aussi Alors, Bailey, à ton avis, qu'est-ce que je devrais porter pour ce dîner ? Laquelle tu préfères ? C'est quoi tout ça ? Au cas où vous souhaiteriez étendre votre garde-robe, le conseiller en image royale vous fait envoyer ceci J'ai un conseiller en image ? C'est très gentil à lui, mais mes vêtements feront l'affaire Oh, si vous le dites, mademoiselle À la réflexion, oui Vu que ce monsieur s'est donné beaucoup de mal, ce serait peut-être plus poli de dire oui J'espérais que vous diriez cela Tout est si beau Daniel, ça faisait une éternité, je suis ravie de te voir Tu as l'air en forme, on dirait que l'Amérique t'a réussi Merci, chère comtesse, c'est en grande partie grâce à Sarah Oui, nous sommes ravis d'avoir la visite de Sarah, même si elle sera brève Vous êtes ravissante Oh, merci, le conseiller en image a fait des folies, je dois dire Oh, mais ce n'est qu'un emprunt, et si jamais je l'abîme ou si je l'attache, je vous promets de vous la rembourser Merci Ah, le plat suivant, à point nommé Merci La semaine prochaine, c'est le gala de printemps, nous avons hâte Nous célébrons cette saison tous les ans Je suis sûr que ça te plaira Mère y trouve l'occasion parfaite de montrer ses plus belles fleurs En parlant de fleurs, j'ai entendu dire qu'un bouquet de mes roses égayait à présent votre suite Oh, ces fleurs étaient si magnifiques, je n'ai pas pu résister Peut-être est-ce un souci ? Ma femme est particulièrement pointilleuse en ce qui concerne son jardin Oh, veuillez m'excuser, je l'ignorais, je vous promets que ça n'arrivera plus C'est ma faute, pas celle de Randall Le jardinier ? Oui, oh, saviez-vous que c'est l'anniversaire de ses jumeaux cette semaine ? Le saumon est délicieux, votre majesté Tout le mérite en revient à notre chef Oh, il a une cuisine incroyable Je crois que tout mon appartement pourrait presque rentrer dedans Vous avez visité les cuisines ? C'est à se demander s'il y a un employé que vous ne connaissez pas encore Je suis désespérante, Danny Je fais tout de travers et je me couvre de ridicule Où est passé la femme brillante et sûre d'elle dont je suis tombée amoureuse ? Elle s'entraîne à saluer pour l'inauguration de demain Ne te moque pas, je suis sérieuse Si je ne m'en sors pas à un simple dîner Comment les convaincre que je peux changer et être à la hauteur ? Mais il n'est pas question que tu changes C'est eux qu'on va faire changer Tu as tout ce qu'il faut pour être une princesse Je l'espère Mais c'est dur Ça fait beaucoup à intégrer Même le ciel a l'air plus grand ici Regarde toutes ces étoiles Choisis-en une Pourquoi ? Dis-moi laquelle tu préfères et elle sera à toi Je suis prince, je peux faire ce genre de choses D'accord Je choisis celle-là C'est un excellent choix Vas-y, fais un vœu C'est quoi ton vœu ? Si on raconte un vœu, il ne se réalise pas Ça c'est valable pour les anniversaires Celui-là, tu dois le dire Non Ne me regarde pas, ce n'est pas moi qui fais les règles Bon alors dans ce cas J'ai fait le vœu d'arriver au bout de cette semaine Sans me ridiculiser totalement aux yeux de tes parents Sinon tu finiras dans le donjon Bienvenue Bienvenue Tu descends pas ? Tu sais quoi ? Je crois que je préfère regarder ça d'ici. Vous m'aurez pas dans les pattes et j'aurai la meilleure vue. Va faire ton prince royal. Ça va aller, je t'assure. Ils t'attendent. D'accord. Ça sera pas long. Je dis quelques mots, je coupe un ruban et je serai revenu en un clin d'œil. J'en suis sûre. Merci à tous pour cet honneur inattendu. Quelle belle façon de rentrer au pays. Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour célébrer la création de cette nouvelle école qui accueillera bientôt les enfants de Bridgetown. En tant que représentant de la famille royale, j'ai le plaisir de déclarer cette école ouverte et prête à servir notre communauté. Bonjour les enfants. Je suis ravie de vous rencontrer. Je m'appelle Sarah. Vous connaissez le prince ? En effet. Vous êtes une princesse ? Non, mais peut-être un jour. Parce que vous savez quoi ? On peut devenir absolument tout ce qu'on veut dans la vie. Je veux devenir un docteur pour les animaux et Simon veut être skater. Waouh, c'est de jolis rêves tout ça. J'étais ravie de discuter avec vous. J'espère qu'on aura la chance de se recroiser. Au revoir. Au revoir Sarah. Oh, ça a été génial. C'était pas trop ennuyant ? Juste ce qu'il fallait. Je suis tellement fière de toi. Allez, bonjour. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu viens d'embrasser. Voilà ce qui s'est passé. Seigneur. Quoi ? Une liaison royal ? Ce n'est pas sa faute. Elle ne savait pas. Où sont-ils à présent ? Le prince et son invité sont sortis pique-niqués. À un moment aussi critique. Quand ils rentreront, prévenez-les. Dans la minute. J'ai entendu dire que Bailey s'était trouvé une place bien au chaud sur ton lit. Tu l'auras bientôt à tes pieds à la table de dîner. Ta mère, on serait ravis. C'est bizarre, ils ont un goût très familier, ces cookies. C'est logique, j'ai donné ma recette au chef. Ne le dis surtout pas à ma mère. Elle était bien assez choquée, tu saches où étaient les cuisines. Je t'ai trouvé dans ton élément, au milieu de ses enfants. Ils étaient adorables. Et toi aussi, tu étais si calme et sûre de toi. Je suis un sacré acteur. Tu l'étais pas ? C'est le plus gros secret des princes. Même les gens qui sont nés dans ce milieu ressentent ça, cette impression de vivre suspendu au-dessus du vide. Avec la peur que les gens finissent par se rendre compte qu'on est tout à fait ordinaire. Toi ? Moi, mère, père. Tout ce n'est avec un titre. Tout ce qui nous met à part, c'est la tradition. On dirait que la tradition, c'est très important pour ta famille. Ça l'est. Pour le meilleur et pour le pire. Ça compte plus que tout. Tu dois le lui dire très clairement, mère. Et tu dois le faire sans tarder. Il a déjà eu des relations par le passé. Ça ne dure jamais, tu le sais. Et je ne devrais pas avoir à dire à Daniel ce qu'il sait déjà. Il est amoureux. Il pense avec son cœur. Qui sait ce qu'il pourrait inventer dans un tel état d'esprit ? Rien de bon, j'en ai peur. Je crois que c'est du sérieux cette fois-ci. Et s'il épouse cette fille, il devra renoncer au trône. Et ça ferait... Ça ferait de toi une reine. Cela arrivera si nous n'avons pas le choix. Tu as raison, ma fille. Je dois absolument lui parler. Lui rappeler ce qui est en jeu. Oui, tu pourrais faire ça. Mais tu sais à quel point il peut être borné. Peut-être que tu devrais attendre. Laisse-moi essayer de lui parler, de soeur à frères. Je ferai ce que je peux. Oh, c'est Kathleen. Qu'est-ce qu'il se passe ? Elle veut que j'appelle ma mère. Maman ? Maman, c'est quoi tout ce bruit ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est un véritable cirque ici, ma chérie. On a des journalistes plein notre pelouse. Ça pourrait avoir un lien avec Danny ? Vous faites quoi là-bas ? Qu'est-ce qu'il y a ? Euh... On se fait un pique-nique ? Je pense pas que ce soit à cause du pique-nique. Bon, bah, tant que tu vas bien, ça en va. Écoute, il faut que je te laisse. Attends, maman, dis rien à personne pour l'instant, je te rappelle. Est-ce que vous en avez un truc ? Voilà, je crois qu'il faut se marier. Mais quand est-ce qu'il se connaît ? Est-ce qu'il en a un truc, monsieur ? Vous allez rendre compte, il y a la maison royale. Vous allez vous donner des interviews. Il y a un souci. Ils sont harcelés par des journalistes. Apparemment, les nouvelles vont vite. C'est là que tu te caches ? Est-ce que tes parents sont furieux ? Ils sont loin d'être enchantés, ce qui n'est pas une surprise. Ils vont me mettre dehors ? Jamais. Ils auraient droit à une véritable insurrection s'ils te viraient. Tu as tout un fan club, tu sais. Il paraît qu'en cuisine, tout le monde attend avec impatience tes petites visites. Le jardinier a donné ton nom à une rose. Ta femme de chambre dit que tu lui as prêté ton vernis à ongles. Quant aux gardes, ils adorent les muffins que tu leur apportes. Bah oui, les pauvres, ils restent dehors des heures sans rien à grignoter. Est-ce que c'est mal ? Non. Et c'est une des nombreuses raisons qui font que je t'aime. Oh, je dérange peut-être ? Seulement si tu viens critiquer. Mais enfin, pour qui me prends-tu ? Je viens proposer mon aide. Je suis désolée. Je sais que je n'ai pas été des plus accueillantes depuis l'arrivée de Sarah. Mais il faut dire que ça demande un temps d'adaptation. En tout cas, je pense que je pourrais vous aider à convaincre nos parents que votre relation n'est pas une erreur ou une mauvaise chose. Je peux vous expliquer mon idée ? Bien sûr. La royauté est un monde très compliqué. Il y a beaucoup de règles, parfois écrites et souvent implicites. Qu'on le veuille ou non, Daniel et moi devons vivre avec ça. Ce qui veut dire que pour impressionner nos parents et trouver votre place dans notre famille, vous devez les suivre aussi, Sarah. Mais comment je peux suivre ces règles si j'en ignore les trois quarts ? C'est bien là le souci. Mais j'ai une idée à ce sujet. Vous devez mettre de côté vos vêtements durant votre séjour et nous devons sélectionner des tenues plus adéquates. Adéquates ? Pas de couleurs trop vives, évitez les décolletés, pas de grands sacs genre cabas, pas de compensés, la reine déteste ça. Et pas de vernis à ongles rouges, même si ça te va à ravir. T'es sérieux ? Que des tons naturels, voire aucun vernis. Et pour le rouge à lèvres ? C'est autorisé mais pas de couleurs vives, encore une fois. Je le mets quand même dans la colonne, ok. Et si vous devez croiser les jambes, c'est au niveau des chevilles. Vous devez sembler heureuse en toutes circonstances. Vous montrez toujours enjouer. Et ne jamais vous plaindre, même si vous êtes malade. On ne se dispute jamais en public. Surtout pas avec Daniel. Souligne-la, celle-là. Même si tu me prends la tête ? Souligne-la deux fois. Non, 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 non. Quand vous sortez d'un véhicule, il faut absolument que vos genoux restent joints en toutes circonstances. On pivote et on se lève. On pivote et on se lève. Ah, c'est très bien, mademoiselle. Parfait. Génial. Une journée de cours et tout ce que j'ai appris, c'est comment sortir d'une voiture. Lors des apparitions de ce genre, vous pouvez enlacer un de vos citoyens, mais pas plus d'un. Il ne faut pas sembler trop tactile. Mais moi, j'aime bien les câlins. C'est négociable ? Hélas, non. Pas d'autographe, pas de selfie. Toute conversation ne doit pas dépasser deux minutes. Bonjour. Merci. Et on passe au suivant. On se croirait au travail à la chaîne. Si quelqu'un t'offre un cadeau, tu l'acceptes avec le sourire, même s'il est très bizarre. C'est très joli, je te remercie. Une fois, j'ai reçu un bois constrictor de dix mètres. Et veillez à ce que Daniel vous devance toujours. Il ne faudrait pas donner l'impression que c'est vous qui décidez. Il faudra qu'on en parle de celle-là. Ne donnez pas de conseils de beauté. Ni de conseils de régie. Ni sur tout type d'exercice physique. Mais qu'est-ce qu'ils ont contre l'exercice ? En parler donne l'air quelque peu superficiel. Vu ce que je lis sur ce site internet, la règle d'heure, en gros, c'est fais-toi discrète. C'est tout ? Dites-moi que c'est tout, je vous en supplie. C'est un début, et ça suffira pour l'instant. Encore une toute petite chose. Tu dois toujours me regarder avec adoration. Oh, là, tu me fais marcher. Non, pas du tout. Cette règle existe. Ça fait partie de votre travail de le mettre en valeur. T'as voulu tout savoir. À quoi bon, Lina ? Même en connaissant toutes ces règles, c'est perdu d'avance. Oh, mais pas du tout. Regardez-vous, quel progrès. Vous ne me laissiez même pas choisir vos tenues au début. Vous vous rappelez ? Vous êtes en train de devenir une vraie princesse. Le reste du monde est à présent persuadé que Sarah et toi avaient une aventure. Une liaison royale. Voilà ce que les tabloïdes en disent. Mais c'est faux. C'est bien là le problème. On n'a pas de liaison dans cette famille. Surtout pas étalé dans la presse à scandale. Elle m'a touché la main et embrassé sur la joue. Non, tes parents ont raison, Daniel. Je vous prie de me pardonner, votre majesté. Vous êtes d'accord ? Toujours est-il que nous en avons discuté et que nous pensons avoir trouvé une solution qui pourra probablement faire taire ses ragots. Vous utilisez toujours la guillotine ? Ça, c'était en France, chérie. Nous allons profiter de notre gala de printemps pour célébrer la profonde et sincère amitié qui unit nos deux familles. Merci. Vous avez conscience que c'est plus que de l'amitié ? Nous présenterons votre relation comme une amitié transatlantique, tout à fait innocente, née de ton année passée aux États-Unis. Cela expliquera votre geste affectueux et vous permettra d'apparaître ensemble au bal, sans soulever trop de questions malvenues. Merci, votre majesté. Nous avons aussi décidé d'inviter vos parents, Sarah. Pour compléter le tableau. Vous voulez qu'ils viennent ici ? Je pense qu'ils seront d'accord. Ils ont été contactés à ce sujet. Mais il semblerait qu'ils soient plutôt contents. Enfin, c'est ce que nous pensons qu'ils voulaient dire. C'est comme si on avait gagné à la loterie. Tu crois que ça pourrait marcher ? Qu'on pourra se montrer ensemble en public ? C'est un début, en tout cas. Je t'avais dit qu'il changerait la vie. Ce gala de printemps, est-ce que c'est aussi important que ça en a l'air ? Oui, c'est la fête des lanternes et aussi la célébration de l'indépendance de notre île. Il y aura de la musique et on dansera. Tu vas adorer. Tu vas adorer. Tu penses vraiment qu'on fait le bon choix pour Daniel ? Il n'y a jamais eu de roturier dans cette famille. Tant que j'aurai Momo à dire, et pour l'instant, c'est le cas, il n'y en aura pas. Regarde. C'est impossible qu'il s'intègre. Je suis sûre que Daniel finira par comprendre son erreur, alors nos vies reprendront enfin leur cours normal. Je suppose que oui. Notre fils nous en sera reconnaissant. Oh, cet endroit est absolument incroyable. T'as vu ça, Bert ? Et regarde, ils sont tous venus nous accueillir. C'est tellement gentil. N'oublie pas de me taguer. D'accord. Monsieur et madame de Marco, bienvenue à Saint-Hives. Je m'appelle Jackson. Jackson tout court ? Oui, monsieur. Bon, ben c'est un plaisir. Jackson. Moi, c'est Bert, ma femme Marie. Vous avez fait bon voyage, je crois. Alors ça, c'était magique. Vous avez déjà voyagé en jet privé ? Non, madame, je n'ai pas eu cet honneur. Nous non plus. Enfin, à part dans votre jet royal, ça vous plairait. Oui, j'imagine, madame. Maman, papa, je suis là. Ah, salut ! Voilà notre beauté de chérie. Oh, laisse-moi te regarder. Tu es super, on dirait un mannequin. C'est la classe royale. J'ai un conseiller en image. Ils font tes courses ? Oh, ici, on te fait absolument tout. Tes courses, tes repas, ton jardin. Ils tournent pas leur plouche. Bert, ne sois pas ridicule. Je rigole, détends-toi, Marie. Ça craint rien de leur laisser nos affaires. J'ai apporté mes bijoux. T'inquiète. Oh, Danny. Marie, je suis content que vous soyez là. Oh, Danny, t'as l'air en forme. Et qu'est-ce que c'est beau chez toi. C'est clair, j'imagine même pas l'appel d'offres pour une construction de ce genre. Je veux dire, au prix actuel. Oui, eh bien, heureusement pour nous, on l'a construit avant que la main-d'oeuvre ne devienne hors de prix. Et si on entrait ? Mes parents ont hâte de vous rencontrer. N'est-ce pas fabuleux ? Vous aviez déjà vu un endroit aussi grandiose ? Ne touche rien. Il y a combien de salles de bain dans un endroit pareil ? 43, monsieur. Je ne suis pas sûr à 100%. Vous imaginez ? Même pas savoir combien il y a de salles de bain chez vous. Vos majestés, puis-je vous présenter monsieur et madame DeMarco. Vu qu'on va très bientôt unir nos familles, Bert et Marie, c'est mieux, non ? Notez qu'on a déjà la particule DeMarco. On est ravis de vous connaître. Papa. Je ne crois pas qu'il serre la main déjà. Ce n'est rien, madame DeMarco. Oh, eh bien, quel gentleman. Vous êtes une reine chanceuse, votre majesté. Je suis bien d'accord, madame DeMarco. Je vous remercie. Marie, s'il vous plaît. Et je peux vous appeler... Maman, on dit votre majesté. Oh, d'accord. Et voici ma sœur, la princesse Fiona. Comment allez-vous ? Votre majesté. C'est votre altesse. Comment tu fais pour ne pas te tromper ? Nous sommes heureux que vous ayez pu accepter notre invitation tardive. Je ne vois pas comment on aurait pu refuser. C'est vrai, on ne reçoit pas une invitation comme ça tous les jours. Notre lignée remonte à plusieurs siècles. C'est l'arrière-arrière-grand-père de Daniel, le roi Christopher V. Quand notre palais d'origine a été presque entièrement détruit pendant la guerre, il en a assuré la reconstruction, en partie de ses propres mains. Leur famille est dans la construction aussi. Notre fils unique Daniel, qui est aussi notre héritier, deviendra roi un jour et ajoutera son portrait sur ce mur. Mère, père, je pense que les deux Marcos apprécieraient de pouvoir se reposer. Après un tel voyage, j'avoue que oui, c'est pas de refus. Nous nous verrons au dîner alors. Quoi que vous portiez, vous êtes absolument ravissante, mademoiselle. J'aimerais avoir votre classe. Coucou, chez nous. Bonjour. Papa, maman, voici Léna, ma femme de chambre. Carrément ? Quelle chance. Nous, on a un maître d'hôtel. Nous finissions de nous habiller. C'est bien. Quelle vision de rêve. Et nous, tu penses que ça va ? Vous êtes parfait. Il faudrait peut-être une petite cravate. Oh, je vais vous chercher ça. Vous avez une fille merveilleuse. Une cravate ? Quand tu verras la salle à manger, tu comprendras. Il va nous falloir un GPS pour la trouver. On a failli se perdre en revenant ici. On aura de la chance si on retrouve notre chambre. Je te trouve un peu changée. Comment est-ce que tu vis tout ça ? Honnêtement. Honnêtement ? C'est assez irréel et effrayant. Mais j'aime Daniel et je sais qu'une fois qu'on aura la bénédiction de ses parents, tout ira bien. Vous n'avez pas encore leur bénédiction ? Sa sœur est de notre côté, c'est déjà ça. C'est du pain de viande. Marie, c'est comme à la maison. Le chef voulait vous faire la surprise avec la recette préférée de votre fille. Un bon petit plat qui réchauffe l'âme et le corps adulte. Colline, c'est très gentil. C'est vraiment délicieux. Bert avait peur qu'on nous serve des escargots. Ou des oeufs de poisson. J'ai l'estomac fragile. Il faudrait que vous goûtiez aux lasagnes de Marie. Je peux vous donner ma recette, ça ne me dérange pas. Ou même les cuisiner moi-même. Il faudra juste nous montrer où est la cuisine. Et laisser des miettes de pain pour qu'elle retrouve son chemin. Alors Bert, je suppose que vous n'êtes pas golfeur. Je songe à me faire un petit parcours demain. Il y a un bon club de golf dans le coin. Nous en avons un sur cette propriété. Ah, l'idée me botte, oui. Allez-y, réservez. Une petite seconde. Réservez. Alors, nos enfants, qui vont se marier ? Oui, une chose à la fois. Je me souviens quand Bert et moi, on s'est dit oui. Il y a tellement de décisions à prendre. Quel meuble est-ce qu'on garde ? On garde les deux voitures. Il déménage chez moi, moi chez lui. Eh bien, si jamais Daniel devait se marier un jour, ses décisions ont déjà été prises pour lui. En fait, Sarah et moi n'avons pas encore trop discuté de ces détails. Quel métier elle pourrait faire ? Où on pourrait vivre ? Dans le New Jersey, j'espère. Sarah y a déjà son travail d'institutrice. Je pense aussi que Sarah serait tout à fait à sa place dans le New Jersey. Quand on a un diplôme universitaire, tout est possible. Hein, ma chérie ? Elle pourrait devenir directrice d'école. Pour l'instant, je propose qu'on déguste ce... Comment dites-vous déjà ? Un pain de viande. Ah oui. Pain de viande. Nos parents ont l'air de bien s'entendre. Tu n'as pas vraiment tout suivi alors. Même avec la bénédiction de tes parents, comment veux-tu que ça marche ? Tu ne peux pas régner depuis les Etats-Unis. Et je veux enseigner. J'aurai le droit de le faire ici ? Ma famille est empêtrée dans de vieilles traditions. Encore ce mot. Et bien que nous devions faire avec, je ne crois pas que nous devions totalement abdiquer. On peut dépoussiérer les traditions. On peut leur tordre le cou ? Pas à mes parents, mais juste aux traditions. C'est très important pour moi. Alors, ça l'est pour moi aussi. Tu vas. On l'aura à notre. Et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Anne-Louis. Anne-Louis. Vous vouliez me voir, votre Altesse ? Oui. Je me suis dit qu'il faudrait qu'on se mette d'accord quand dites-vous qu'on affine notre stratégie. On a une stratégie ? Il nous en faut une. Si on veut que mes parents acceptent que vous épousiez mon frère. Je vois à quel point Daniel vous aime. Mais vos parents n'ont pas vraiment arrangé les choses. En fait, c'était une idée de ma mère. J'ai tout fait pour la faire changer d'avis. Vous ne vouliez pas que mes parents viennent ? Ils sont charmants. Ils sont si authentiques. Sincèrement. Mais le gala de ce week-end est très important pour vous. Chaque geste, chaque mot de vos parents auront un impact. Et pour que ce mariage ait bien lieu, chaque détail doit être parfaitement orchestré. Je suis peut-être un peu parano, mais je me demande, vous avez un quelconque intérêt dans cette histoire ? Je veux simplement que mon frère soit heureux. Et vous aussi, bien sûr. Sarah, Daniel n'est toujours pas votre fiancée. Rien ne sera officiel jusqu'à ce que ce soit officiel. Faites-moi confiance. Je vous assure qu'il ne faut pas prendre tout ça à la légère. Merci. Sarah ? Ça va ? On peut s'échapper d'ici. Allez dans un endroit normal, s'il te plaît. La journée a été difficile. Sûrement pas autant que pour mon père. Burt est en train de lui mettre une raclée, il n'a pas l'habitude de perdre. On peut s'évader et redevenir d'Anie et Sarah juste un petit moment. T'as envie d'un truc précis ? Je croyais que t'aimais manger sain. Ça va pour une fois. Ouais, t'as raison. Ah, pas touche, t'as le tien. Le tien est meilleur. T'as gagné, on échange. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, rends-moi le mien. Là, tu ne te montres pas, mon prince. Tout de suite, c'est ma faute. Tu as oublié la règle qui dit qu'on ne doit pas se disputer en public. T'es pas le prince, là. T'es juste ce garçon sur lequel je suis tombée au parc un jour. Littéralement. Je lisais un texto. Lire tout en courant, c'est une combinaison mortelle. Mais c'est surtout ce que tu m'as dit. J'ai dit, vous ne regardez pas où vous allez ? Et j'ai répondu, j'essaie. Mais votre beauté est aveuglante. La meilleure répartie à ce jour. Plutôt fûtée. La pire phrase de drague, oui. Ils sont là ! La fête est finie. C'est le moment de s'éclapser. Pardon. Faut que l'altez, c'est prêt, attendez ! Faut que l'altez, c'est prêt ! J'ai entendu dire que certains se sont bien amusés. Désolée, mais on en avait bien besoin. On a presque réussi à rester incognito. Détendez-vous un peu, il n'y a pas eu blessé et on s'est bien amusé. Je ne suis pas le seul à avoir remarqué votre absence. La reine souhaite vous voir. Elle est au courant. Je vais aller lui parler, ça va s'arranger. Pardonnez-moi à votre altesse, c'est Mademoiselle de Marco qu'elle souhaite voir, seule. T'es pas obligée. Non, ça va aller. T'en fais pas. Où est-elle ? Votre Majesté. Avant que vous disiez quoi que ce soit, je tiens à préciser que ce n'est pas la faute de Daniel. Je m'en doutais un peu. Ce genre d'attitude ne ressemble pas à notre fils. Mais c'est tout à fait ce à quoi je m'attends de votre part. Vous ne m'appréciez pas, je me trompe. Nous avons envoyé notre fils aux Etats-Unis et il est revenu avec une femme que nous ne connaissons pas, dont il n'avait jamais parlé et qu'il dit vouloir épouser. Et apparemment nous sommes censés accepter ça sans sourciller. Moi aussi il a fallu que je m'adapte, vous savez. Pour moi, Denis, c'était un écrivain sans le sou qui trouvait son bonheur avec presque rien. Mais il n'est plus cet homme, parce qu'il doit redevenir un prince. Mais un prince, c'est ce qu'il a toujours été. Pas pour moi. Pour moi, c'est juste l'homme que j'aime. Il aurait pu être barman, jardinier, peu importe. Mais un prince, ça, ça nécessite un temps d'adaptation. Tout comme le fait d'être une princesse. Je peux vous demander quelque chose. Qui étiez-vous avant de devenir reine ? Est-ce que c'est ça que vous vouliez, le palais et tout le reste ? C'était ça votre rêve ? Parce que c'était pas le mien. Mais Daniel, lui, il l'est. Et j'espère que vous saurez l'accepter. Parce que c'est vraiment pour moi la seule option. Même si ça devait totalement gâcher son avenir. En quoi épouser Daniel ? Vous avez vraiment une piètre opinion de moi. Eh bien, vous avez tort. Tous ceux qui me connaissent vous le confirmeront. Je suis plutôt géniale telle que je suis, quoi que vous en pensiez. Et personne ne pourrait aimer Daniel ou vouloir davantage son bonheur que moi. Et au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, je suis plutôt douée pour apprendre toutes vos règles royales. Et je pourrais être une épouse merveilleuse pour Daniel. À présent, votre majesté. Oui. Je vais aller voir mes parents. Jackson, vous auriez une seconde ? Évidemment. Dites-moi une chose. Que se passerait-il si Danny et moi nous nous marions ? Il serait probablement un homme comblé. Je ne parle pas de ça. Pourrait-il y avoir des conséquences ? Oui, bien sûr. Il devrait renoncer au trône. Il ne serait plus prince. Si, il conserverait son titre. Mais s'il épousait une roturière, sans vouloir vous offenser, il ne pourrait plus régner sur ce pays. Ah, mais qui serait-il... Fiona ? Si son frère est évincé, ce sera à elle que reviendra la couronne, telle que le veut la tradition. Et Danny ne peut rien y changer. Seuls les monarques régnants le peuvent. Et je ne pense pas trop m'avancer en disant que ça n'arrivera pas. Y a-t-il autre chose ? Non, Jackson. C'est plus que suffisant. Je te trouve bien silencieuse. Tu veux me parler de quelque chose ? Je réfléchissais. Peut-être avant nous sous-estimés, Mademoiselle de Marco. Je pense avoir eu un aperçu de la femme dont notre fils est tombé amoureux. J'avoue en avoir été plutôt surprise. Elle est charmante, intelligente et déterminée. Elle me rappelle beaucoup quelqu'un. Edmund, sais-tu à quel poids je t'aime ? Après toutes ces années de vie commune, je l'espère bien. Tu es le plus merveilleux des époux. Tu m'as rendu plus heureuse que je ne le méritais certainement. J'aurais décroché la lune pour toi. Je t'ai au moins offert ce petit bout de terre qu'Enotry l'adorait. Pas besoin de lune. Tu es mon soleil. Nous ne devons pas faire attendre nos invités. Tu as vu ça, Bert ? J'étais très loin d'imaginer ça. C'est sûr, je t'aime. Si tu faisais plus souvent l'effort de t'habiller, tu aurais l'habitude. Tiens. Goûte le champagne. Mère, père ? Sarah devrait être là dans une minute. Il faut vraiment que je vous parle. Je pense que vous savez à quel point elle est formidable. Elle est surprenante, je l'admets. Remarquable, je dirais. La femme parfaite pour Daniel. À quoi s'enche-tu ? Je pense que c'est le moment d'officialiser. Tous nos amis sont là. Il n'en est pas question. Je croyais avoir été claire à ce sujet. Alors vous n'approuvez pas. Quelle soit exceptionnelle ne change rien. Tu n'y peux rien et tu le sais. Les choses sont ainsi, elles l'ont toujours été. Père, c'est l'heure de ton discours. Ne fais rien d'inconsidéré. On terminera cette discussion tout à l'heure. Bonsoir. Bonsoir à tous et bienvenue à notre gala de printemps qui réunit tellement d'amis. Nous profitons de cette occasion pour souhaiter aussi la bienvenue à notre fils bien-aimé qui rentre après un an passé à l'étranger. Il est accompagné de ses invités américains, Bert et Marie de Marco, qui nous viennent tout droit du New Jersey. Salut tout le monde. Salut. Ainsi que leur fille, une amie du prince Daniel, la ravissante Sarah de Marco. Sarah. 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 Alors ça, elle s'est fermée. Je vous propose à présent d'accompagner le prince Daniel et sa très chère amie dans la salle de balle pour la première danse. et sa très chère amie dans la salle de balle pour la première danse. On dirait que tout le monde me regarde Parce que tu es sublime Elle a tout l'air d'une princesse Oui, tout à fait Quel gâchis tout cela Je ne vois pas comment je pourrais être plus heureux qu'à cet instant Non, attends J'ai une annonce à faire S'il vous plaît, arrêtez la musique Écoutez-moi tous J'ai une chose importante à dire À Sarah, mais je veux que vous l'entendiez Non, Danny, arrête Il n'osera pas C'est parti On en parle tellement dans les chansons et dans les livres Des poèmes, des tableaux, des symphonies Le célèbre depuis l'aube des temps et des montres Le pouvoir qu'il a sur nos cœurs Avant de rencontrer cette femme J'ignorais ce que l'amour voulait vraiment dire Grâce à Sarah Ma vie est devenue pleine de joie Plus riche et plus belle que je l'aurais cru possible Et je ne veux pas perdre ça C'est pourquoi Sarah, Angela de Marco Non, Danny Daniel Votre Altesse Je suis vraiment désolée Non Non Sarah 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 Pourquoi tu m'as arrêtée ? Parce que je sais, Danny Je sais que si tu m'épouses Tu renonceras au trône Il est hors de question que tu renonces à ton avenir pour moi C'est toi mon avenir Je me fiche complètement de ce trône Bien sûr que non Il te revient de droit Je t'aime, Danny Et j'adore cet endroit Et tous ces gens Mais c'est sans espoir Nous n'aurons pas notre fin de compte de fait Oublie-les Oublie-les, oublie tout le reste Rien ne compte à part toi et moi J'espérais pouvoir changer les choses Amener Saint-Hives à évoluer avec son temps Mais peut-être que c'est impossible Mais il y a une chose dont je suis sûr Et c'est toi Parce que tu es Et tu seras toujours la femme de mes rêves Tu sais comme moi que certains rêves Ne deviennent jamais réels Et c'est le cas pour celui-là Sarah, s'il te plaît Non Il faut que je m'en aille maintenant Mais sache que tu m'as rendu vraiment très heureuse, Daniel J'aurais prouvé que je peux être une princesse aussi valable que n'importe qui sans renoncer à être moi-même Et ça, je n'oublierai jamais Mais ce rêve, aussi merveilleux, soit-il, n'est pas pour moi Encore merci pour tout, Jackson Euh, si je puis me permettre Vous me manquerez très cher Vous nous manquerez à tous Je sais que vous n'êtes pas très câlin Je crains que non Mais moi, si Alors, il va falloir faire avec Oh, Lina J'ai fait des cookies Pour la rote aux pépites de chocolat Je parie qu'ils sont délicieux Mais oui C'est votre recette Au revoir Laissez-moi Je vous laisse Ce séjour a été merveilleux, Votre Majesté Merci Vous m'avez posé une question l'autre jour Une question à laquelle je n'ai pas répondu Vous vouliez savoir qui j'étais avant de devenir reine C'était tout à fait présomptue C'était une bonne question J'étais la fille d'un petit lord sans importance J'avais un titre, mais guère plus Et un beau jour, à la plage J'ai rencontré le plus extraordinaire des hommes Il aurait pu être jardinier ou barman lui aussi Mais comme je l'ai découvert ensuite C'était l'héritier du trône de Saint-Ives Alors, en un sens J'ai un peu été à votre place Et je vous comprends mieux que vous ne le pensez Mais la vie est ainsi faite Et j'en suis vraiment désolée Je vous souhaite beaucoup de bonheur, Sarah J'ai une petite chose à vous demander Il y a cette jolie petite table dans le salon privé Là où il y a une magnifique vue Et... Vous pourriez y manger de temps en temps Parce que j'adorerais vous s'imaginer Là, tous les quatre Tu ne lui dis pas au revoir Je l'ai déjà fait hier soir Et c'était déjà assez difficile comme ça Daniel Quand je t'ai entendu exprimer ce que tu ressentais hier J'ai brusquement réalisé que J'aimerais qu'un jour Quelqu'un m'aime autant que tu aimes, Sarah Et j'aimerais ressentir ça pour quelqu'un Que veux-tu que je fasse ? Je connais mes obligations J'aime cette île Mais je l'aime aussi Eh bien, j'ai cru un temps Que je pourrais faire ce choix pour toi Mais j'avais tort Quoi que tu fasses C'est à toi de le décider Sarah ? Sarah ! Nous ne pouvons pas échapper à notre destin À mon fils Même le grand amour Ne peut changer cette vérité On dirait que vous vous êtes bien amusés J'aurais aimé être là Bon, à tout à l'heure Salut Tu m'as manqué Tu pleures ? Pourquoi tu pleures ? Parce que je vivais intensément à travers toi Et il ne me reste rien Mais je m'en remettrai Comment tu te sens ? Comme Cendrillon Mais inversé Ouais Ouais Notre princesse C'était mon idée On a tous travaillé dessus Il est vraiment super joli C'est vous et votre prince Et c'est quoi tous ces petits dessins ? C'est toutes les choses que vous aimez Les spaghettis Les fleurs Les bébés chiens Le café J'adore les dénices Vous nous dites qu'il faut être soi-même Alors tout ça, c'est vous Oui, tu as raison C'est l'heure de la récréation Dans cinq minutes Et si on y allait en avance ? Je dirais rien si vous dites rien Allez-y, allez vous amuser Ouais Ouais Trop bien Ouais Trop bien Tout ça fait vite Ouais Oui Ouais C'est bon Tout ça fait vite La vie C'est douillet, non ? C'est bien mieux. Bien, mangeons à présent. Colise, qu'avons-nous là ? Un plat qui réchauffe l'âme et le corps. Les lasagnes de Marie. D'accord. Bailey, mère ! Oh, ce n'est rien. Il apporte un peu de vie. Ce n'est pas gênant. C'est une petite entorse aux traditions. Il semblerait, oui. Tu peux me passer un torchon propre ? Non, chérie, ne regarde pas cette photo. J'avais prévu de la remettre dans l'album. Ça va, ma main, c'est qu'une photo. Ça aide à se rappeler qu'il faut faire attention aux vœux qu'on fait. Oh, mais vous ne regardez pas où vous allez. J'essaie, mais votre beauté est aveuglante. Envoyez des textos en courant, combinaison mortelle. Daniel. Il n'y a pas de Daniel ici. Seulement Daniel. J'ai ça pour toi. Elles viennent de... Elles étaient fraîches quand je les ai cueillies, mais le voyage a été un peu trop long pour elles. Ne dis rien à mère. Tu sais comme elle adore son jardin. Et le carrosse avec les chevaux ? Si tu savais le bazar que ça a été pour apporter ça dans le New Jersey, je suis revenu pour te dire ce que j'aurais dû te dire avant que tu t'en ailles. Comme tu le sais, les traditions comptent beaucoup pour nous. Mais grâce à toi, ma famille a appris qu'elles n'étaient pas forcément immuables. J'ai besoin de toi dans ma vie pour être vraiment heureux. Et notre nouvelle école n'a toujours pas de directrice. Quoi ? Alors... Daniel ! Il n'y a personne d'autre, que ce soit ici, ou à Saint-Ives, ou n'importe où dans le monde, avec qui je rêve de partager ma vie. Tu remplis mes jours et mes nuits de bonheur, et mon cœur d'amour. Et sans toi, je ne suis plus rien. Alors je te le demande à nouveau. Accepterais-tu de faire de moi le plus heureux des hommes en devenant ma femme ? Oui, 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 oui. Attends. Il ne manque pas un truc ? Quoi ? Des colombes. Il devrait y avoir des colombes dans tout compagnon. Non, les colombes, j'ai complètement oublié, les colombes. Je te demande à la fille de te faire. Mais tes parents, tu vas devoir renoncer au trône ? J'ai été aussi surpris que toi, mais non. Et si tu ne me crois pas, tu n'as qu'à leur demander. Salut ! Bienvenue dans la famille, très chère. Princesse Sarah, long soit votre règne. Félicitations ! Félicitations ! C'est de la famille, très chère. Est-ce que vous avez déjà vu ? On peut avoir une ouverte ? C'est ma fille, Daniel. On se fait des petits potos tous ensemble. Super ! Sous-titrage ST' 501